Pour commencer, c'est déjà arriver à taper dans le volant, pour arriver à le remettre l'autre côté. Et il faut aussi comprendre que le badminton c'est un sport où on bouge beaucoup. Donc si on n'est pas bien placé, le volant il sera beaucoup de moins bonne qualité que si on était bien placé avec les jambes. Donc c'est essayer de se déplacer le mieux possible pour se mettre sous le volant et arriver à le renvoyer de l'autre côté. Après ce qui pourrait s'améliorer, c'est peut-être surtout sur le placement des joueurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe quand on joue en double surtout. C'est surtout revenir rapidement au centre du terrain quand on tape un volant. Et aussi, essayer de prendre le volant le plus tôt possible. Ça c'est des règles de base que nous on essaye d'enseigner au plus vite, parce que c'est ce qui est le plus facile pour jouer au badminton. Après si on ne l'a pas, il y a des gens qui se débrouillent très bien pour essayer de renvoyer le volant juste l'autre côté du terrain. Après c'est sûr qu'il y a des règles aussi vis-à-vis des matchs. On est toujours obligé de servir croisés, en fonction si on est père, si on est impaire. Il y a des petites règles comme ça, mais si on veut jouer juste en loisir, on n'est pas forcément obligé de les connaître toutes à 100%. Merci. 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 Merci.